Pour intégrer la formation à l'IFAS du CHU d'Amiens, nous demandons certains prérequis auprès de nos élèves. Il faut qu'elle revoie des cours concernant l'anatomie et la physiologie, car nous avons peu de temps au niveau des cours qui sont dispensés par la suite pour reprendre toutes les données en profondeur. Les qualités requises pour exercer ce métier correspondent à des qualités de valeur humaine avec essentiellement de la disponibilité, de la bienveillance, le respect, qualité d'adaptabilité, un sens de l'écoute et du partage, de la rigueur, également de la ponctualité et un sens de l'organisation. Les évolutions de carrière peuvent permettre aux aides-soignantes en poste de parfaire leur cursus en devenant assistante de soins en gérontologie. C'est une formation qui peut se faire en formation continue. Ils peuvent aussi, en reprenant des études, reprendre un chemin d'études pour devenir auxiliaires de puériculture. Et puis, s'ils ont les capacités, les capacités même financières ou en formation professionnelle, ils peuvent reprendre des études pour devenir infirmière, par exemple, ou infirmière. Les formateurs titulaires à l'IFAS, ce sont des cadres infirmiers. Le cœur de métier infirmier est prégnant dans notre groupe. Et puis, on fait intervenir des professionnels du secteur hospitalier, des médecins, des psychologues, des diététiciens et puis aussi des intervenants de la société civile avec des psychologues qui peuvent venir aussi contribuer aux apprentissages de nos élèves. La formation se déroule au sein de l'IFAS qui se situe dans le bâtiment, qui regroupe tous les instituts du CHU. Nous sommes dans l'enceinte du nouveau CHU. La promotion accueille 80 élèves par année, de janvier à décembre, puisque nous fonctionnons en année civile pour la formation. Les valeurs ajoutées de l'IFAS sont l'intégration au sein d'un CHU, avec le fait de permettre un partenariat fort avec les professionnels de terrain et une offre de stages très intéressante et très diversifiée. Nous avons également la proximité du centre pédagogique Simu Santé et un partenariat important également avec de nombreux établissements périphériques. Et puis, la plus-value, c'est aussi le partenariat qu'on a pu monter avec les équipes des différents services et les différents établissements environnants, les EHPAD, les maisons d'accueil spécialisées, avec qui on a contractualisé des conventions de stages. Le métier d'aide-soignant, c'est un métier qui va permettre, en collaboration et sous la responsabilité de l'infirmière, d'apporter un soutien aux patients qui sont en perte d'autonomie, soit dans l'optique de stabiliser cette perte d'autonomie ou au mieux d'aller vers la guérison et de retrouver une autonomie qui permette la meilleure qualité de vie possible ensuite pour le retour à domicile ou la mise dans une institution. Le rôle principal d'une aide-soignante, c'est de permettre aux patients dont elle s'occupe de les aider au départ et de leur faire regagner le plus vite possible leur autonomie afin qu'il n'ait plus besoin d'eux. C'est un métier qui demande beaucoup de qualité humaine, également beaucoup de patience, de la disponibilité, le sens de l'organisation. Et donc,